Salam alaikum, Azoul, bonsoir à tous les supporters algériens, qu'ils soient en Algérie, en France, dans le monde entier, sur la Lune, même s'il fait très froid, sur le Soleil, même s'il fait très chaud, sur Neptune, Pluton, Saturne, Uranus, Mercure, dans un monde parallèle, dans un autre système solaire, même sur une comète, une étoile normale, on n'oublie personne. Donc, une petite vidéo concernant les déclarations de M. Zetschi, suite à l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de football, qui a abouti sur la validation des bilans moraux et financiers 2017-2018. Subhanallah l'adim, c'est grave. Wallah l'adim, c'est grave. Moi, je serais l'un des présidents de club, ou l'un des présidents de ligue régionale de football, qui a voté pour cette merde, cette merde qu'on vit depuis une année. Sincèrement, j'aurais du mal à regarder les amis rois. Mais apparemment, ces gens-là, je pense, leur dieu, c'est ça. Et puis, voilà, je pense que ces gens-là n'aiment pas l'Algérie, tout simplement. Je pense que les perdants dans tout ça, c'est les supporters algériens, les amoureux comme nous de football, de l'Algérie, de l'équipe nationale. Il y a 4 ans, on faisait rêver le monde entier, là, on ne fait rêver personne. Juste par rapport aux déclarations, je m'adresse à vous, M. Zetschi. Vous parlez d'ennemis de l'équipe nationale. Excusez-moi, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Vous, votre président adjoint, votre bureau fédéral, votre coach Tézévoile au porto, incompétent, arrogant, un but de sa personne, voilà, sans diplôme, aucune tactique, aucune personnalité. Il a osé dire que l'équipe d'Algérie n'avait pas de personnalité, manquait de personnalité. Je rêve, c'est l'hôpital qui soit de la charité. Vous êtes tous les ennemis de l'équipe nationale, surtout pour avoir fait, voté une loi contre les joueurs binationaux. C'est vous qui dites les binationaux, c'est les Algériens, beaucoup plus que vous, ils sont beaucoup plus fiers que vous. Sincèrement, avec vous, on ne va pas aller loin, on le sait très bien. Et je pense que la seule chose qui pourra vous faire dégager, vous et tout votre clique, c'est le résultat, c'est le terrain. Quelque chose que vous ne gérez pas, que vous n'arrivez pas à gérer. Vous, c'est les affaires, mais ça, ce n'est pas pour vous. Et tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là, c'est qu'on va bien rigoler en septembre contre la Gambie et la double confrontation contre le Bénin au mois d'octobre. On va bien rigoler. On aura un petit apéritif contre le Portugal. Ça va être le feu d'artifice. Monsieur Magère, je suis gentil, je te dis monsieur Magère pour une fois. Si tu as des, je ne vais pas dire le mot, tu sais quoi ? Mais que des joueurs locaux contre le Portugal, comme ça on rigole bien. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que les joueurs que tu appelles binationaux, ils ne vont plus venir. Ils seraient prêts à se mettre tous en rentrée internationale juste pour ne pas venir vous voir, voir votre sale gueule. Je suis gentil quand je dis votre sale gueule. Sincèrement, quand je vous vois à la télé, il y a beaucoup d'Algériens qui vous voient à la télé ne vous supportent plus. Il y en a marre, partez. De toute façon, vous ferez partie de la poubelle de l'histoire. Inshallah, ya Rabbi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bonne matinée, tout dépendant quand vous virez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et vive l'Algérie, c'est Al-Mari.